Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis M. Condé Ismaël, premier vice-maire de la commune de Mancan. On apprend très malheureusement que vos bureaux ont été cadenacés par des jeunes proches du parti au pouvoir, un parti politique auquel vous êtes membre. Dites-nous un peu plus. Écoutez, j'ai été informé la nuit avant-hier par un de mes éléments qui a infiltré le groupe des vagabonds qui m'ont attaqué hier et aujourd'hui. Ils sont dans une réunion préparatoire pour venir m'attaquer hier. Aussi, toi informé, la personne qui m'a alerté m'a demandé de prendre des dispositions par rapport à ma présence au bureau hier. Ce que je fais, je suis resté à la maison jusqu'à 14h. À 13h, mon assistant m'a appelé qu'il y a des bandits qui sont venus pour s'attaquer à moi, mais malheureusement, comme ils ne m'ont pas trouvé au bureau, ils ont cadenacé la porte du bureau hier. Hier. Du coup, j'ai appelé ma mère, M. Siedbar Sarko, pour dire est-ce qu'il était au courant qu'il y a certains éléments proches du secrétaire général de la section de Hermakonov, Jumei Sangari, du RPG, et de M. Oumar Roland Kamara de la section de Mafanko, et de M. Ibrahim Makieta de la section de Hermakonov, qui ont recruté des jeunes badauds pour venir s'attaquer à moi, à la commune. Le maire a dit, effectivement, qu'il a été mis au courant et qu'il est en train de prendre des dispositions pour ne pas qu'un tel acte se reproduit. Sur le chemin de la commune, j'ai appelé le commissaire central du commissariat du matin pour dire que j'ai été attaqué dans mon lieu de travail et que les personnes qui ont attaqué mon bureau ne sont pas loin. Ils sont dans les parages, ils attendent que je sois là pour s'attaquer à moi physiquement. Le commissaire m'a dit qu'il va envoyer des éléments pour faire l'état des lieux. J'ai aussi appelé le procureur de la République du tribunal de première instance de Mafanko pour alerter aussi ce qui est en train de m'arriver dans mon lieu de travail. Je suis venu à la commune, j'ai trouvé des jeunes qui sont favorables à moi qui étaient surexcités de vouloir encoudre avec les personnes qui sont venues m'agresser. J'ai répondu à ces jeunes qu'on ne répond pas une bêtise par une bêtise, donc on ne répond pas une violence par une violence. J'ai appelé mon avocat, je lui ai demandé de me faire parvenir un huissier de justice pour venir constater les dommages qui m'ont été causés. Comme il était dans les banqueurons de 17h, mon avocat m'a dit que ce matin, il m'enverrait un huissier pour venir faire le constat. Ce matin, à 9h, je suis arrivé avec l'huissier pour venir constater les dégâts qui ont été causés à mon bureau et on a fait appel à un menuiser pour venir ouvrir la porte pour voir est-ce que les dégâts étaient sûrement extérieurs ou bien intérieurs. Donc la porte du bureau fut ouverte et nous avons constaté que rien de grave n'a eu lieu à l'intérieur du bureau. C'est sûrement la porte qui a été balicadée. Mais le maire avait convié une réunion des élus de coups ce matin pour statuer sur la situation qui s'est passée hier. J'ai été appelé à 10h pour dire que le courant est atteint, de venir que la réunion doit commencer. Je suis sorti du bureau et je me suis rencontré avec les mêmes badeaux qui sont venus m'attaquer hier, encore plus nombreux qu'hier. Ils étaient au nombre d'une trentaine avec certains élus locaux que j'ai pu identifier comme M. Omar Kamara Di Roland, M. Ibrahima Keita et un cadre de l'administration guinienne à la personne de M. Jume Sangari qui est le directeur général de l'institut de normalisation et de métrologie. Ces personnes, tous du RPG, avec des badeaux qu'ils ont recrutés pour venir s'attaquer à ma personne. Dans la cour, heureusement que la gendarmerie avait mis à ma disposition un gendarme qui assurait ma sécurité aujourd'hui et les travailleurs de la commune qui se sont interposés. Nul n'aurait été la présence de ces gendarmes qui assuraient ma sécurité et les travailleurs de la commune. Je n'ose même pas imaginer les conséquences d'un tel acte qui allait se passer aujourd'hui. Parce qu'ils sont venus avec des mots violents, des menaces de mort et des menaces de tout genre à mon encontre. Alors pourquoi ces jeunes membres du parti au pouvoir dont vous êtes membre aussi s'attaquent à vous ? Écoutez, il y a un moment, par rapport à la situation de notre parti, j'ai donné mon opinion. Mon opinion c'était quoi ? C'était de dire que le RPG est un parti qui a combattu pendant 40 ans dans le cadre de l'émergence de la démocratie dans notre pays. Un parti qui a lutté contre la confiscation du pouvoir par un clan ne peut pas aujourd'hui renoncer à son ADN et s'orienter vers les mots pour lesquels nous nous sommes battus. Le RPG s'est battu contre le parti unique du PDG RIA. Le RPG s'est battu contre la confiscation du pouvoir et la non-démocratie du régime du général Lasson-Rakonté. Moi j'ai dit qu'il est inacceptable pour nous jeunes du RPG que le combat de notre leader, le professeur Faconde soit sué par certaines opportunistes qui savent faire les dictateurs. J'ai donné mon opinion par rapport à ça que je veux que le RPG travaille dans le cadre de trouver un successeur au professeur Faconde au terme de son deuxième et dernier mandat. Rien que pour ces mots, je suis victime aujourd'hui de toutes sortes d'intimidations, de menaces de mort, d'injures. Mais je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui sont en train de faire ces actes ne sont pas en train de le faire au nom du RPG. ne sont pas en train de le faire au nom de notre bureau politique national. Ne sont pas en train de le faire au nom du président de la République. Parce que militant du RPG que je suis, depuis que j'ai commencé à donner mon opinion sur la situation politique, aucune lettre d'avertissement j'ai reçue de la part de notre bureau politique national. Aucune lettre d'avertissement j'ai reçue à un responsable du parti de ma section où je fais partie qui est la section de ma franco. s'il y a des choses que j'ai dit qui sont contraires au principe et à la déontologie de notre parti, moi je pense qu'il était du devoir du bureau politique national ou bien de la section de ma franco dont je fais partir de m'envoyer des lettres d'avertissement, des blâmes ou de répréhension. Rien de ceci n'a été effectué, mais les gens se lèvent aujourd'hui pour venir faire des barbaries au nom du RPG alors que le RPG est un parti qui a toujours défendu la liberté d'opinion même quand on était dans l'opposition. Je trouve que ces actes sont à condamner avec la dernière énergie et qu'aujourd'hui, menacé dont je suis, je suis encore plus requinqué avant pour défendre mon opinion, pour défendre la liberté et la démocratie au sein du RPG. Aujourd'hui, quelle est votre morale après avoir subi de tels agissements de certains membres du parti dont vous êtes membre ? Quelle est votre morale aujourd'hui ? Écoutez, les personnes qui ont fait ça, ce sont des personnes qui étaient avec moi tous les jours dans ce bureau. Ce sont des personnes avec qui nous avons effectué toutes les luttes au nouveau lors des campagnes municipales. Ce sont des personnes qui m'ont fréquenté et qui j'ai fréquenté. Que notre divergence politique aille jusqu'à une menace de mort, je pense que ce n'est plus dans l'étape de la divergence politique. C'est pourquoi, d'ailleurs, hier j'ai pris contact avec mon avocat. Une plainte est en cours qui va être bientôt déposée auprès du procureur de la République pour que les enquêtes et investigations soient faites contre ces personnes qui sont venues m'attaquer à mon lieu de travail et qui ont proféré devant témoin les menaces du mort à mon encontre. Mais je m'invite à leur dire ceci. Toute lutte qui s'est faite dans le sens de l'amélioration des conditions de la démocratie de notre pays, cette lutte, c'est celle-là qui va nous libérer. Notre professeur Fakonvi a lutté pendant 40 ans. Il a été condamné par contumence par le régime de feu sécouturé. Il a été condamné à deux ans de prison pendant plus de 30 ans par le régime de Général-Lancin-Comté. Mais ces injures, ces menaces, ces intimidations ne l'ont pas dérouté sur le chemin qu'il menait, c'est-à-dire le chemin qui mène notre pays vers une liberté et une démocratie. Je suis encore plus requinqué comme avant. Je suis encore plus motivé. Je suis encore plus dévoué pour défendre le RPG, pour défendre la liberté au RPG et pour défendre la démocratie en Guinée. Si c'est j'agis aujourd'hui par son premier leader qui est le président de la République... Mais écoutez, le président de la République est le président de toute la Guinée aujourd'hui. Le RPG est une formation politique qui a aidé le président à arriver au pouvoir. Le RPG est un parti démocratique où la liberté d'opinion est un élément incontournable dans les principes de notre parti. C'est pourquoi d'ailleurs, aucun membre du bureau politique n'a encore repris en libre par rapport à ce que je suis en train de faire. Parce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui est tout à fait compatible aux principes et aux charges de notre parti qu'on appelle la dissidence. Dans tous les partis, il y a des idées et des opinions concordantes. Mais comme c'est la majorité qui gagne, et jusqu'à peu de contraire, le RPG n'a pas organisé un congrès pour dire que voilà la ligne de parti. Et tant que ce congrès n'est pas fait et que le candidat du RPG soit investi, moi je continuerai à donner mon opinion tout en étant du RPG pour dire que je souhaite que le parti travaille pour trouver un successeur au professeur Akwa Kondé qui a déjà fait ses deux mandats conformément à notre constitution. Monsieur Ismail Kondé, merci beaucoup et très bon courage. Je vous en prie.